On va parler quand même de jeux pour les tout-petits. Oui, on parle de jeux pour les tout-petits. D'ailleurs, j'ai abandonné le mot casse-tête qui était ôté par le titre de ma chronique parce que non, l'idée n'est pas de mettre en échec son enfant avec un casse-tête irrésoluble. Non, aujourd'hui, on va parler jeu de réflexion. Parmi eux, se classe le Rubik's Cube, que je n'ai toujours pas compris. Jamais réussi, jamais, jamais. Non, non plus, ce n'est pas notre intelligence. Le sudoku, voilà, etc. Sudoku, pardon, parce qu'on m'a dit dans l'oreillette « Marie, je crois que sudoku, ce n'est quand même pas très classe. » Le sudoku... Aujourd'hui, des jeux de réflexion pour les enfants, pour les petits. D'accord, à partir de quel âge, alors, concrètement ? Alors, la majorité de ces jeux que je vais vous présenter ont été édités par une boîte qui s'appelle Smart Games qui a conçu des jeux, en fait, avec lesquels on peut jouer dès 18 mois, pas forcément dans la fonction jeux de réflexion, mais en tout cas avec lesquels on peut jouer, qu'on peut manipuler et qui ensuite deviennent jeux de réflexion au fur et à mesure. Par exemple, Jour et Nuit, qui est ici. Jour et Nuit, vous allez le voir, ça reprend ce principe des jeux d'empilement, qu'on connaît bien. Donc, à partir de 18 mois, l'enfant peut jouer avec ce jeu. Et ensuite, on a un livret qui va nous indiquer des formes à mettre. C'est-à-dire que l'enfant va devoir reproduire ce qu'il voit. Donc, dès 18 mois, on lui montre la photo. Alors, dès 18 mois, il peut jouer, mais je dirais que vers 3-4 ans, vraiment, on va commencer à jouer de manière réflexive. Oui, parce que sinon, on pourrait qu'on cesse à se culpabiliser Marie. Non, non, non. On n'y arrive pas. Ouh là là. Non, non. Pas de panique. Donc, il va falloir qu'ils reproduisent ceci, par exemple. Voilà. Tac, tac, tac. On va chercher les bons bidules. Vous voyez, là, c'est bien. C'est le niveau débutant pour moi. C'est très bien. Vous allez me dire, c'est très facile. C'est très facile, certes. Mais plus ça va évoluer, c'est le principe de ces jeux, plus on va augmenter en difficulté, avec cette fois, le nocturne. Oh, mon Dieu. Oh, non. Non, non, Aga, je ne le ferai pas. Oh, non, j'ai trop peur. Non, j'ai trop peur. Voilà. Celui-là, il est super bien. Ça, c'est génial. Voilà. Alors, vous allez voir que les suivants... Alors, attendez, parce que j'en ai moult. Smart Game. Smart Game, c'est même éditeur de jeux. Petite bagnole. Alors, ça, c'est génial. Donc, pareillement, jouer avec la petite voiture, c'est toujours très robuste. C'est en bois. C'est de super qualité. En moyenne, ces jeux coûtent une trentaine d'euros. Voilà. C'est chez Oxibule. Ils ont tout. Je me suis servie. J'ai fait mon panier. Donc, ça, c'est Smart Car. Alors, Smart Car. Smart Car. Même principe. On a une voiture avec des blocs de bois qu'on fait rouler au départ. On joue. Et ensuite, vous avez le livret. Alors, celui-ci, il est encore mieux parce qu'il y a 4 ans et plus, 7 ans et plus. Marie, si je peux me permettre, c'est pas du tout... Enfin, j'ai l'impression que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Non. Ben non, là, j'ai joué. Ensuite, on a ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on nous montre. Alors, c'est évolutif. Challenge 6. Vous voyez ? Vous devez faire ça. Eh ben non, Marie. De profil. Et vous avez la... Alors, je vais même pas essayer parce que je vais être ridicule. Donc, l'enfant va essayer de reproduire ça et ensuite, il peut vérifier ici. C'est ce que j'aime bien aussi dans ces jeux, c'est que l'enfant va pouvoir valider ou non sa solution. Pas besoin toujours d'avoir l'adulte derrière. Vous savez qu'on a deux points communs, Marie. Oui. Un, la raclette, évidemment, et notre amour, notre passion pour le fromage. Deux, notre intelligence géométrique vraiment minable. Zéro, nul. Attention, celui-là, je suis moins mauvaise. Alors, gagne ton papa, il existe de logique. Alors, expliquez-moi bien parce que... Alors, il y a une réglette. Il y a une tablette. On va jouer au mode puzzle. D'accord. Il y a une réglette. On se met à trois niveaux, vous voyez. Et il y a des cartes qui proposent différentes options de jeu. D'accord. Donc, par exemple, sur cette carte, ça, c'est votre partie. Vous avez pioché ces cartes. Vous allez piocher ces trucs-là. Et moi, je vais piocher ceci. D'accord. Après, il y a des niveaux évolutifs. Le but du jeu va être que nous fassions toutes les deux ceci, ce puzzle-là, le plus rapidement possible. Allez-y. Hop, hop, hop. Oh là là, mais Marie. Vous voyez, hop, hop, hop. On fait ça le plus vite possible. Voilà. Voilà, j'ai gagné. Hop, le premier qui a gagné. C'est comme un Tetris, en fait. Voilà, c'est comme un Tetris. On augmente d'une difficulté. Comme j'ai gagné, je vous offre une pièce. C'est sympa, Marie. Merci beaucoup. C'est là, moi, j'en prends une autre. On enlève tout et on recommence. Alors là, des heures de jeu. Il y a aussi le gagne-ta-maman parce qu'on n'est pas sexiste. Oui, c'est ça. Vous pourrez choisir. Même règle, même principe. C'est juste qu'on choisit. Marie, il faut pas réussir. Voilà, j'ai gagné. Vous voyez, je me suis entraînée de longues heures. C'est insupportable parce que moi, je suis nulle. Dans le même genre, je envoie, vous avez le tangramme. Vous connaissez la signification du mot tangramme, Agathe ? Pas du tout. Vous allez m'expliquer, Marie. Le tangramme, c'est... Attendez, je regarde, j'ai pris mes notes. Non, je suis hyper cultivée. C'est cette planche de la ruse. Ah ! En fait, c'est un carré qui a été découpé en sept formes et qu'il va falloir soit reconstituer dans un premier temps. Je ne vais pas, encore une fois, pas le faire car je n'ai pas fait assez de jeux de réflexion quand j'étais petite. Et ensuite, l'enfant va pouvoir reproduire des formes. Vous connaissez la grue, le clown, le machin. Et il va pouvoir faire les formes en bois. C'est super joli. C'est pas très cher. Mais ça, que ce soit gagne ton papa ou ça, c'est à partir de quel âge ? Alors, le tangramme à partir de 3 ans. Gagne ton papa, ma fille de 4 ans y arrive. D'accord. On est bien. Mon chouchou. Mon chouchou. Blanche-neige. Blanche-neige. Blanche-neige rapidement, déjà, parce que les personnages sont hyper kiki, dirait Matisse. C'est trop mignon. Alors, Blanche-neige, c'est pareil, c'est un jeu de réflexion. On a le petit livret qui raconte l'histoire, certes, mais on a surtout des défis. Alors là, j'ai mis... Non, je ne vais pas mettre expert parce que je vais être ridicule. En fait, on a l'image de la maison. Vous voyez, dans ce sens-là, il va falloir que derrière, l'enfant place les lutins et Blanche-neige pour arriver à avoir... À refaire exactement la même photo. Donc là, par exemple, je vais devoir mettre mon bonhomme. Vous allez voir que ça va être ridicule parce que je ne vais pas les mettre du tout dans le bon sens. Ça, c'est mon intelligence. On vous pardonnera parce qu'avec le stress, le trac. Le trac. Et donc, normalement, à la fin, si je retourne, je dois avoir exactement la solution. Vous voyez ? Et malheureusement, c'est raté. Bon, ben, malheureusement, c'est raté. Voilà. Mais c'est un superbe jeu. Ça coûte combien ? 30 euros, 34. Tout est dans les 30 euros. Oui, voilà. Allez, je suis oxybule. Et puis regardez. Non, mais elle a l'air superbe. Vous voulez que je vous le disais, elle a la flemme. Elle a la flemme. Elle a la flemme. À tout à l'heure, Marie. Merci.